Juste une petite question quand même, quand tu dis, sur la base de 6 mois, c'est sur quel volume de travail quotidien ? Entre 5 et 6 heures, non je plaisante. Je ne suis pas comme Philippe Olivier, je ne suis pas encore à la retraite. Non, j'ai conçu mes méthodes, enfin la formation complète, pour que ces 6 mois, si tu en fais entre 10 et 20 minutes par jour, ça c'est en gros, c'est ce qu'il faut faire. L'idéal, c'est quand même d'en faire une demi-heure par jour, mais entre 10 et 20 minutes, c'est déjà… On va dire que si tu n'as pas le temps, t'en fais en moins 10 minutes, si tu as un peu plus de temps, t'en fais 20 minutes, et si tu es passionné et que tu aimes ça, tu en fais une demi-heure. Après, bien sûr… Une demi-heure par jour, il n'y a aucun problème. En fait, au bout de 6 mois, tu es déjà complètement à l'aise sur l'harmonica, sur toutes les notes naturelles. Tu peux commencer à jouer blues, mais ce n'est pas juste des cours techniques, on apprend aussi la musique. En fait, ce que je fais remarquer en fait, moi j'avais fait cet erreur-là quand j'avais commencé à donner des cours de musique, c'est de dire, bon, il faut faire les choses dans l'ordre, donc on va faire d'abord la technique à fond. Après, il faudra quand même qu'on fasse pas mal de solfège, et puis après, on va commencer les morceaux. En fait, le truc, c'est que tu as énormément de technique, mais tu ne sais pas t'en servir. Après, tu fais plein de solfège, mais tu n'es toujours pas fait de morceaux. Quand tu attaques les morceaux, tu oublies la partie technique, et puis tu ne sais plus ce que tu veux, etc. Donc en fait, ce n'est pas une bonne chose. Donc en fait, ce que je fais, c'est que dans les cours, c'est qu'on voit tout en même temps. Alors évidemment, ce n'est pas chargé, on ne charge pas la mule, mais on se dit, ok, on commence par un peu de technique. Non, on commence par jouer les morceaux, on commence par les effets trains, on commence par se faire plaisir avec l'harmonica. D'accord, mais comment je me fais plaisir si je n'ai pas joué de morceaux ? On écoute le modèle, on essaie de faire pareil. Donc, c'est que l'oreille en fait. Ensuite, on se dit, ok, maintenant, j'aimerais bien évoluer un petit peu musicalement, mélodiquement. Ah oui, si on parle de mélodie, on va parler de notes. Si on parle de notes, forcément, il y a un petit peu de jargon. Donc, il y a un petit peu de courte de solfège, un tout petit peu. Juste assez pour qu'on puisse l'utiliser de manière pratique sur l'instrument. Et puis après, on attaque d'autres morceaux, etc. Et on avance petit à petit. Ce qui fait qu'au bout de six mois, tu es capable de jouer douze morceaux, tu es capable de lire des partitions, de lire des tablatures, tu es capable d'écouter de la musique et de la regrouer. Et l'examen, entre guillemets, ce n'est pas un examen de passage, ça ne t'empêche pas de penser de la formation. Mais ce que j'appelle le passage de la première écluse dans la croisière, c'est qu'en fait, je te livre un morceau, tu as l'appui d'accompagnement, la partition, la tablature, et tu débrouilles avec ça. Et quand tu vois ça au début, tu dis « Non, mais attendez, je crois que vous vous êtes trompé. Moi, je n'ai jamais fait de musique de ma vie. » Oui, mais en fait, tu n'as pas de problème. Au bout de six mois, tu es capable de le faire. Donc, ça veut dire que tu as déjà une aisance. Et après, du coup, comme tu as déjà des bases musicales, au bout de six mois quand même, après, tu peux commencer à attaquer tes premiers blues. Encore une fois, ce n'est pas dès que tu vas faire ton premier blues, tu vas dire « Ça y est, je suis devenu un super bluesman. » Mais ça va se construire petit à petit. Après, c'est vrai que de toute façon, on n'a jamais complètement fini de travailler. Moi, je continue de progresser. Au bout de six mois, tu es déjà à un bon niveau. La formation, j'ai mis huit ans pour la construire. Donc, elle est faite pour que justement, tu puisses avancer assez rapidement et te faire plaisir assez rapidement. Mais il faut quand même effectivement faire entre 10, 20 minutes, voire une demi-heure par jour. Oui, d'accord. Une demi-heure, c'est pareil jouable. Oui, je pense. Après, certains ne peuvent pas faire une demi-heure d'affilée. On fait un quart d'heure le matin ou un quart d'heure le soir. Certains font trois fois dix minutes. L'avantage, c'est que comme il est… D'ailleurs, je raconte ça dans l'épisode de vlog. Il y a quelques épisodes de vlog où en fait, on me voit jouer sur la chaîne YouTube. On me voit jouer de l'harmonica dans le tramway ou dans le métro, etc. Pourquoi ? Parce que des fois, j'ai des journées vraiment chargées, beaucoup de travail. Je me dis, je n'ai pas travaillé moi-même. Je n'ai pas travaillé mon harmonica. Ce n'est pas grave. Je me déplace. J'ai une heure de déplacement. Je vais jouer pendant une demi-heure. Et je joue dans un coin, dans le train et personne ne m'a jamais dit « Arrêtez ça, arrêtez ça. » Non, au contraire, c'est plutôt… Donc, ça fait plutôt plaisir. Même quand j'ai débuté l'harmonica, des fois, je travaillais sur des morceaux. J'avais un peu de mal. Et puis, les gens venaient me voir en me disant « Ce n'est pas facile l'harmonica. » Mais ça ne gênait personne. Au contraire, les gens aiment bien que… Il y a un côté quand même très spontané dans cet instrument. D'accord. Ce qui veut dire qu'on peut jouer spontanément n'importe où et ça ne va déranger personne. Une dernière anecdote à ce sujet, c'est qu'il y a une élève qui avait toujours élèves de l'école. Elle n'a plus trop le temps de participer aux Agora, mais elle les voit en rediffusion, qui s'appelle Dorothée, qui hésitait justement. Elle dit « Mais je ne sais pas à quel moment je peux… » Parce que bon, j'ai quand même mes enfants, j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal de choses à faire. À quel moment je peux sortir l'harmonica ? Et en fait, elle s'est dit « Bon, allez, j'ai un petit coin là, près du cimetière. Je ne vais déranger personne et je vais jouer l'harmonica. » Et puis, il y a une dame qui est allée la voir en lui disant « Mais c'est vous qui jouez de l'harmonica ? » « Aïe, mon Dieu, quelqu'un m'a repéré. » Il dit « Mais c'est super, ça rend mes visites au cimetière beaucoup plus joyeuses. » Et du coup, elle s'est dit « Ah bon ? » Et en fait, ça s'est rendu compte que finalement, les gens aimaient bien ce qu'elle faisait, même si elle faisait des choses toutes simples. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut sortir l'harmonica n'importe où, n'importe quand. On peut toujours travailler. Donc, ce n'est pas trop difficile de trouver 5 ou 10 minutes ou 20 minutes dans l'harmonica. Ok ? Très bien. Merci. Je t'en prie.